bienvenue pour ce tuto consacré à la génération d'image avec stable diffusion et oui on peut générer des images gratuitement et de haute qualité sans passer par mid journée donc bienvenue pour ce nouveau tuto aujourd'hui je ne consacre pas chat gpt j'ai fait quelques tutos sur chat gpt je vais en refaire mais je vais partir d'un tuto qu'on a fait précédemment c'est à dire l'élaboration d'une histoire pour enfants donc on a généré comme vous pouvez le voir sur l'écran donc une histoire pour enfants et puis on a ensuite on a généré des photos c'était pas c'était pas terrible ensuite on est passé par un plugin qui s'appelle stories et que nous a fait une histoire alors c'est une autre histoire que ce qu'on a fait et donc il nous a généré des images c'est bien mais moi j'aimerais générer des images pour l'histoire qu'on a créé avec chat gpt c'est à dire celle ci l'histoire de timéo pas de tim donc comment on va faire alors on a une solution gratuite pour générer des images c'est stable diffusion alors c'est un logiciel et si on ne veut pas avoir disons si on ne veut pas installer le logiciel c'est plutôt compliqué on peut passer par discord donc en passant par discord on peut avoir accès alors je le mettrai en commentaire mais donc l'adresse la voici htps discord.com invite stable diffusion c'est assez simple d'accord et donc une fois qu'on est sur discord donc donc une fois qu'on est sur discord donc vous arrivez là vous arrivez donc sur le serveur de stable diffusion et donc vous voyez il ya différents alors ils appellent ça vote un vote 2 mais c'est fait comme une journée en fait vous avez différentes pièces on va dire et ensuite vous faites hashtag dream et puis vous mettez votre compte alors les promptes sont auront un meilleur résultat si vous les faites en anglais alors pour cela vu que on ne manie pas forcément bien la langue de moellière moi je vous conseille d'utiliser dipole donc dipole est accessible sur ordinateur mais aussi est aussi accessible sur téléphone portable donc une fois que vous êtes sur dipole vous pouvez lui demander vous pouvez traduire autant que vous voulez alors enfin il ya une limite quand même et limite donc une fois que vous atteignez la limite il faut calmer le jeu ou vous passez par un autre compte vous pouvez très bien passer par une autre adresse mail donc voilà toujours s'arranger une fois que vous avez fait vos promptes là je les ai j'avais un certain nombre de promptes donc voyez un petit garçon un écureuil regarde cherche les noisettes dans une clairière voilà par exemple j'ai donc j'ai fait un tout dixaine de compte de promptes que une fois sur c'était bonne diffusion sur le discorde on rentre le prompt d'accord et vous voyez on a des styles alors nous on va choisir le style anima c'est à dire en fait le dessin mais vous avez plein d'autres styles vous avez les photos des photos magnifiques je vous conseille vous avez un tas de style d'accord cinématique aussi c'est très joli mais nous on va prendre anime voilà juste là je remets donc là j'ai remis le prompt avec l'aspect 8 5e vous avez des aspects c'est à dire le format en fait donc moi je fais souvent 8 5e ou 5 8e vous pouvez faire en 16 9e en 9 16e 16 9e ça va être panoramique 9 16e ça va être le format téléphone portable d'accord 5e 5e c'est pas mal aussi donc là il met un petit temps pour nous créer l'image très bien qu'il avance un petit peu plus vite alors là j'ai essayé de rechercher je crois voilà donc là j'ai retrouvé mon image donc il ya deux propositions donc ils demandent donc moi je regarde j'ai regardé l'une et l'autre ensuite vous faites ouvrir dans le navigateur web donc là il ouvre en meilleure qualité a priori et là vous faites enregistrer l'image donc j'ai bien un petit bonhomme alors là ils ont déjà retrouvé la noisette c'est pour ça qu'on va lui demander plusieurs options là c'est une autre une autre image un peu moins jolie surtout qu'il a une queue d'écureuil donc c'est pas forcément ce qu'on veut d'accord là il m'a créé d'autres fichiers avec bon j'étais pas forcément très satisfait je crois du résultat voilà bon j'ai quand même enregistré ces images là je n'étais pas convaincu quand même pas convaincu donc oui alors donc donc non stable d'huile de diffusion on peut donc voter aussi et puis il ya une élection des meilleures images et ça peut être pas mal donc là j'ai enregistré mais je n'étais pas je n'étais pas convaincu en plus le print a raté avec le donc quand on n'est pas convaincu on met lui nous donc il n'a refait d'accord il a refait alors bien sûr il faut faire preuve de patience dans ce cas là parce qu'on n'est pas les seuls à demander donc là on voit d'autres créations pour rien à voir qui sont parfois superbes parfois bon ça ça rate mais c'est le principe des générations d'image voilà là il m'en a refait il m'a refait une or le c'est pareil il a une queue d'écureuil bon et de l'autre côté c'est voilà ils prennent des écureuils qui boivent qu'on ne comprend pas trop des fois on ne comprend pas trop mais il faut générer il faut générer plusieurs images pour trouver la bonne formule alors je vous ai sélectionné du coup quelques unes des images qui ont été créés donc celle-là est jolie je trouve c'est la première vous voyez la qualité quand même qui est impeccable c'est vraiment la qualité de l'image est magnifique là on est totalement dans le thème de l'enfant là alors là bon je l'ai prise c'est des silhouettes sont pas forcément en rapport avec l'histoire mais je les prises pour voir le quand même les nuances de couleurs du paysage c'est assez magnifique en plus après on peut retoucher on peut enlever des silhouettes avec elle va par exemple vous pouvez retoucher les images assez facilement donc voilà ça nous donne j'ai trouvé l'image une couleur incroyable ensuite là c'était une photo j'ai trouvé très joli également alors rien à voir avec l'histoire vous voyez c'est des lionceaux je pense mais la qualité de l'image m'a aussi vraiment attiré donc là voilà c'est l'image générée ah oui il y avait une histoire de connu sinon claire donc là voilà encore les grenouilles on les voit il y en a qu'une dans l'histoire ah et là c'est l'écorée qui a retrouvé sa mosette voilà j'ai mis saut de joie et donc à l'image des fantastiques parce que je sais pas moi je la trouve incroyable on le voit de près comme ça avec une qualité d'image c'est voilà ils sautent de joie écorée sautent de joie voilà eh ben on a on a fait le table générer gratuitement des images moi je vous conseille vraiment alors vous avez plusieurs plusieurs solutions bien sûr vous avez le ouïe au qui est pas mal mais là c'est stable diffusion et honnêtement c'est très simple c'est gratuit donc faut pas se priver et vous pouvez générer bien sûr comme je l'ai fait des images animées de dessin mais vous pouvez aussi générer des images photo incroyable donc je vous en je vous referai un tuto là dessus mais c'est vraiment facile et c'est vraiment il faut un compte discorde quoi tout ce qu'il faut voilà eh ben je vous invite à regarder les autres vidéos de mon compte à vous abonner et puis n'hésitez pas à faire des remarques à vous si vous avez des exemples et des promptes que vous utilisez facilement dans ces cas là ou aussi des autres générateurs d'image certains qui se léonardo d'autres encore donc n'hésitez pas dans les commentaires et en attendant je vous souhaite une bonne journée et à bientôt